... Bonjour à tous et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. En ce moment même, les parlementaires chinois sont réunis à Beijing pour les deux sessions de l'Assemblée populaire nationale et la conférence consultative politique du peuple chinois. C'est l'occasion d'un grand débat national au terme duquel le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères chinois vont recevoir les presses du monde entier pour présenter les grandes orientations économiques et politiques de la Chine pour 2016. Rencontre reçoit aujourd'hui un diplomate chinois et un journaliste français. Ensemble, nous allons vous expliquer quelles sont les réformes attendues et comment elles vont influencer pas seulement l'économie mais une société chinoise qui est en pleine mutation. Avant cela, je vous invite à regarder ce reportage. La quatrième session annuelle de la douzième Assemblée populaire nationale et la quatrième session du douzième comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois se sont ouverts respectivement le 5 mars et le 3 mars. Les deux sessions vont permettre de débattre et de ratifier la première version du treizième plan quinquennal de la Chine. Il s'agit du premier plan de développement de la Chine mis en oeuvre par le président Xi Jinping depuis son accession au pouvoir. Le plan fixe les priorités pour la période allant de 2016 à 2020 avec comme objectif économique l'édification d'une société de moyenne aisance d'ici 2020. Les deux sessions vont également tacler les questions de l'innovation, du renforcement de la demande domestique, du développement vert ou encore la réforme de la justice. Les réunions de cette année vont être l'occasion pour les observateurs mondiaux de mieux comprendre les futures politiques de la Chine. 2016 va marquer un tournant dans les réformes structurelles qui devraient permettre à la Chine de tourner son économie vers la demande domestique et l'industrie des services. Quant à l'initiative Une Ceinture, Une Route, elle vise à faire renaître les anciennes routes commerciales et renforcer le développement socio-économique des continents eurasiens et africains. Sur notre plateau aujourd'hui, M. Wu Zezian, vous êtes diplomate de longue date. Vous avez été l'ambassadeur de Chine au Liban. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la politique étrangère, de la Chine surtout. Et M. Richard Axe, vous avez commencé à travailler sur la Chine depuis le tout début de son ouverture. Et vous avez suivi les deux sessions pendant plusieurs années. Et cette année, vous allez couvrir l'événement pour le quotidien Le Parisien. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, comment vous allez participer à l'événement cette année ? Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ? Pour moi, l'un des sujets, alors mettons à part, et il est très intéressant, tout ce qui concerne l'environnement. On a vu que la Chine avait été une sorte de bonne élève au moment de la conférence climat à Paris en décembre. Et bien maintenant, on verra dans le discours de Liko Tiang, du Premier ministre, on verra quelles sont les priorités en matière d'environnement, quels efforts financiers vont être faits dans ce domaine. Et puis ensuite, il n'y a pas que le discours, il y a l'ensemble des travaux de l'Assemblée nationale populaire, essentiellement. C'est-à-dire, il y aura certaines sessions, certaines conférences qui seront consacrées à ça. Et puis, dans les conférences des régions aussi, ils vont sans doute parler de l'environnement. Donc, ce sera, je crois, cette année très important. D'autant plus qu'il faut bien voir que les États-Unis sont un petit peu revenus. Enfin, la Cour suprême a contesté certains des engagements pris par les États-Unis au moment de la conférence climat. La Chine, en principe, elle reste dans ce qu'elle a dit. Ce sera intéressant à vérifier. Ensuite, l'autre grand sujet, c'est bien sûr l'économie. L'économie, elle n'est plus aussi, disons, florissante qu'il y a quelques années en Chine. Il faut voir donc comment la Chine aménage ses priorités, le taux de croissance prévu, comment on y travaille, comment est-ce que le gouvernement chinois va redonner du souffle à son économie. Alors, il y a des domaines particuliers qu'il faudra observer, bien sûr, dans ce qui sera dit. Quels sont les engagements pris pour l'acier et le charbon, par exemple, où là, il y a des licenciements qui se prévoient, qui sont même presque actés. Et cette année, il faudra faire attention aussi à tout ce qui va sortir, tout ce qu'on va savoir sur le plan quinquennal. Qu'est-ce que la Chine, qui continue d'avoir des plans, qui continue de prévoir son économie sur les cinq ans à venir, qu'est-ce qu'elle détermine, qu'est-ce qu'elle pense prioritaire ? Tout ça, c'est donc très important à voir. Et quand on parle de l'économie, effectivement, on voit que l'économie chinoise se ralentit et ce ralentissement est, en quelque sorte, voulu, un peu voulu par le gouvernement. Et que le gouvernement a avancé le terme de nouvelle normalité depuis quelques années. Et, monsieur Wu, comment comprenez-vous cette notion ? Pouvez-vous nous l'expliquer à nos des spectateurs étrangères ? Avant, l'économie chinoise était plutôt marquée par la vitesse et la masse, c'est-à-dire l'envergure. Et maintenant, l'idée, c'est de transformer cette économie en une économie marquée plutôt par l'efficacité et par la qualité. Donc, on va voir comment on va travailler de façon concrète et précise pour cette transformation. Cette restructuration plutôt ? Tout à fait, tout à fait. C'est ça, c'est intéressant le mot « discussion ». On a l'habitude en Occident d'une majorité, d'une opposition. Les uns sont d'accord avec le gouvernement, les autres le contestent tout le temps. Ce n'est pas la même logique en Chine. En Chine, les délégués viennent pour mieux comprendre la position officielle qui a été mise au point par le gouvernement, mieux la comprendre et mieux la défendre une fois qu'ils sont rentrés dans leur province. Mais ça ne veut pas dire que quand ils sont à l'Assemblée, ils se taisent. Ce qui est très intéressant, depuis que les sessions, les conversations, les commissions se sont ouvertes largement à la presse, on voit qu'il y a beaucoup de questions posées, que les délégués viennent pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils auront à défendre. – Effectivement, ces dernières années, les presses étrangères peuvent éventuellement, ont le droit d'assister à des discussions provinciales. Ça aide beaucoup à comprendre la réalité. – C'est une évolution très importante, c'est sûr. Ça aide beaucoup à comprendre parce qu'il y a des préoccupations différentes d'une région à l'autre. – C'est une communication entre les différents échelons avec le gouvernement central. Alors, s'agissant de l'économie, pensez-vous que les réformes proposées déjà dans la proposition du plan quinquennal qui vient de sortir, seront-elles suffisantes pour pérenniser l'économie chinoise ? – À mon avis, il y a toutes les conditions qui sont là, qui sont unies pour permettre cette transformation. Il faut toujours relativiser les choses quand on parle du ralentissement, c'est vrai, c'est un fait. Il y a en effet un environnement international qui n'est pas très favorable à l'exportation. Or, l'économie chinoise était bien orientée vers l'exportation et maintenant ce n'est plus possible comme avant, ce qui est tout à fait vrai. – Oui, mais en même temps, il faut savoir que la croissance de 6,9% de l'année dernière, par rapport, c'est vrai, par rapport à la croissance précédente, c'était une petite baisse. Mais il faut savoir que c'est sur une base de 10 000 milliards de dollars. Voilà, donc c'est toujours énorme. Et cette croissance de l'année dernière chinoise représente déjà le PIB d'un pays européen de taille moyenne. Donc l'année dernière, la Chine, le PIB de la Chine représente 14% quand même de l'économie mondiale. Et cela a créé 25% de la croissance mondiale. Donc c'est quand même énorme. Ceci étant, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus baser l'économie sur la vitesse et l'ampleur. Voilà, ce n'est plus possible. C'est la qualité et l'efficacité qui comptent maintenant, qui priment. On ne peut pas avoir une croissance de 10% quand même pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ça ne peut pas durer. L'environnement a changé. Et puis ça ne correspond pas aux intérêts fondamentaux des consommateurs. Parce que ce n'est pas la vitesse et l'ampleur qui permettent d'améliorer la qualité des produits, par exemple. Donc il est maintenant vital de faire cette transformation. Les conditions se réunissent dans la mesure où la Chine dispose d'une capacité de production industrielle énorme. Pour plus de 220 produits industriels, la Chine est le plus grand producteur du monde. Et puis les infrastructures, tout le monde a constaté que les infrastructures en Chine sont plus que satisfaisantes. Le TGV, par exemple, le TGV en Chine, c'est à plus de 18 000 kilomètres. Alors quand vous parlez de ça, ça me fait penser à la stratégie qui s'appelle une ceinture, une route, qui consiste pour la Chine d'exporter effectivement son industrie très performant. où il y en a beaucoup, parfois il a la surcapacité aussi, d'exporter son industrie pour revitaliser une grande région couvrant l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Ça veut dire une région qui fait partie de l'ancienne route de la soie. Alors en quoi ce projet est si important, Richard ? On voit bien que pour la Chine, c'est une façon de compenser une croissance qui forcément sera moins développée. Enfin disons que 10% ça a été une période de rattrapage. La Chine rattrapait un certain retard. Maintenant c'est fait. Elle est à peu près entre 6 et 7%. Il y a beaucoup de pays en Europe qui rêveraient d'avoir ce chiffre-là. Maintenant, il faut trouver des débouchés extérieurs pour maintenir une croissance à peu près équivalente. La Chine ne peut plus se contenter de se renforcer elle-même pour avoir une croissance importante. Et donc le fait d'aller vers l'extérieur, ça va lui permettre à la fois, de profiter des richesses naturelles qui existent dans d'autres régions du monde. Et puis également de faire du commerce avec certains pays qui restent un peu à déterminer. La route de la soie, c'est un projet intéressant parce qu'il a plusieurs possibilités. Vous avez par exemple le développement vers l'Asie centrale. Là, il y a peut-être pas mal de possibilités avec, je ne sais pas moi, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan. C'est peut-être des pays qui vont se développer et la Chine va en profiter. Il y a aussi un développement de la route de la soie, par exemple vers l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui se développe, qui est en train de se rouvrir, notamment vers les États-Unis, mais pas seulement. C'est un pays donc intéressant. Ce ne sera peut-être pas facile d'aller commercer là-bas parce qu'il faut passer par l'Afghanistan. Je crois que la Chine, elle va faire son choix entre les développements de la route de la soie qui marchent bien, qui sont faciles à développer, et les autres. Après, la route de la soie, elle va aussi vers l'Europe, vers l'Afrique, où là, la Chine est déjà présente. Elle a une expérience, elle sait ce qui marche bien, ce qui marche moins. Et quel est votre avis du point de vue Chine ? Je suis d'accord avec notre ami Richard, c'est-à-dire que cette initiative lancée par la Chine il y a quelques années est très importante dans la mesure où, d'une part, ça permet à la Chine d'exporter, si on utilise le mot, ou bien transférer cette surcapacité de production. D'autre part, ce qui est encore plus important, c'est que cette initiative répond aux besoins des pays riverains qui ont le souhait très vif de développer leur propre infrastructure et leur propre industrie. Par exemple, l'Afrique ? D'abord, les pays riverains, c'est-à-dire en Asie centrale, l'Asie de l'Ouest, l'Europe orientale, par exemple. Et puis, plus loin, ça peut aller vers l'Afrique du Nord, et puis l'Afrique sub-saharienne. Bon, alors tout ça, c'est lié, donc on ne va pas faire une limite géographique pour cette initiative. À présent, il y a déjà une vingtaine de pays qui ont signé les accords de coopération dans le cadre de cette initiative avec la Chine. Donc, les pays sont très favorables à cette idée. Même les pays européens, qui sont partenaires traditionnels de la Chine, voient d'un très bon oeil cette initiative. Et comment réagit-on en France devant cette initiative, alors ? On observe, mais je pense qu'il y a un certain retard en France par rapport à la Chine. D'abord, la Chine, l'économie chinoise est présente en Europe, d'abord en Grèce, elle a commencé là-bas, en Espagne, au Portugal. En Chine, il y a beaucoup plus de prudence. Il y a des tas de raisons pour ça. La relation politique est bonne, elle est sensiblement meilleure qu'elle ne l'était sous Sarkozy. Mais sur le plan économique, il y a encore des efforts à faire, sans doute, parce que ça ne peut pas être que le tourisme. Le tourisme, ça marche bien en France, pays romantique, comme on dit en Chine. Mais il y a certainement plus à faire et sans doute une meilleure connaissance à provoquer entre la France et la Chine. Mais on dit toujours que la relation entre la Chine et la France est marquée par cet retard de relations économiques par rapport à la relation politique. Oui, c'est vrai. Je pense que ça peut se corriger à condition qu'il y ait des échanges. On a bien vu, par exemple, le comportement du ministre des Affaires étrangères qui vient de quitter son poste, Laurent Fabius. Il est venu tous les trois mois à peu près en Chine pour justement provoquer un dialogue pour que sur le plan économique, il y ait plus de contacts. Ça va finir par marcher. Mais ça suppose que sur le plan économique, la Chine investisse peut-être plus en France et réciproquement que la France soit moins frileuse de venir installer des investissements en Chine. Mais pensez-vous quand même, quand on parle de l'investissement chinois en France, pensez-vous qu'il y a quand même eu une réticence maintenant en France par rapport à l'Angleterre, par exemple, qui a quand même reçu un investissement chinois dans son domaine nucléaire ? Oui. C'est un domaine nucléaire qui est d'origine française. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas la même mentalité. En Angleterre, on aime faire venir des capitaux étrangers. On aime faire venir des investissements. Et là, la Chine, ça tombe bien. Elle a besoin d'aller là-bas. La France est plus réticente. Il y a des réglementations plus compliquées. On compte plus sur nous-mêmes. Mais la mondialisation est là. Il faut en tenir compte. Et je crois que peu à peu, ça va se développer. Ça va se développer dans certains domaines. Il y a pas mal d'hommes d'affaires chinois qui sont venus en France ces dernières années, qui ont été reçus à des niveaux importants, même par François Hollande. Tout ça, c'est pour voir ce que l'on peut faire ensemble. Donc, il faut un peu du temps pour que ça améliore la relation. Sans doute, il faut du temps et un intérêt réciproque. Et à part du volet économique, qu'on a déjà parlé un peu, le volet diplomatique est très important aussi pendant chaque session. Alors, M. Wu, comment définirez-vous le style diplomatique de la nouvelle équipe dirigeante chinoise ? En fait, depuis, surtout, à la fin de l'année 2015, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que, voilà, la diplomatie chinoise est en train de faire des changements, voire en train de traverser un tournant. Comment voyez-vous ce genre de propos ? Très bien. Bon, avant de parler de cela, j'aimerais bien ajouter un petit point à propos de l'investissement chinois en France. Bon, on a parlé un peu tout à l'heure, on a évoqué un peu la réticence de la part de certains Français vis-à-vis de l'investissement chinois. Bon, mais il faut voir, d'un autre côté, ça progresse énormément. L'investissement chinois en France, ça progresse énormément. Là, on n'en a pas beaucoup parlé. Or, jusqu'à présent, les investissements chinois en France représentent déjà 5 milliards de dollars. L'année dernière, il y a eu 223 millions de dollars d'investissements chinois supplémentaires en France. C'est moins qu'en Espagne ou au Portugal. Bon, c'est relatif. Il faut voir la taille réelle des choses. Ce sont des chiffres, mais il y aura des chiffres qui vont se gonfler. C'est-à-dire, l'année dernière, il y a plusieurs entreprises chinoises qui ont acheté à des coûts de milliards d'euros, voilà, des actions ou carrément des sociétés françaises. Donc, les investissements chinois vont très fort loin. C'est un petit supplément que j'ai apporté. À propos de la diplomatie chinoise, bon, l'année dernière, c'est vrai que la diplomatie chinoise était très active. Il y a eu beaucoup d'événements, par exemple, la Chine a organisé la cérémonie de célébration pour la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. On a invité une soixantaine de dirigeants du monde entier qui sont venus, voilà. À cette occasion, le président Xi est allé au sommet de l'ONU, au sommet de Paris Climat. Il a visité plusieurs pays, pratiquement dans tous les continents du monde, c'est-à-dire, il a visité les États-Unis, l'Angleterre, l'Afrique du Sud. Son agenda est bien, bien plus rempli que son prédécesseur. Il y a eu d'autres dirigeants qui sont venus en Chine. Le président Poutine est venu en Chine. La chancelière allemande est venue en Chine. Il y a beaucoup d'autres dirigeants qui sont venus. Donc, la diplomatie chinoise en... François Hollande est venue aussi. Oui, oui, bien sûr. Et surtout avec la France... Il ne faut pas oublier. Non seulement François Hollande. Le premier ministre français, le président français sont venus durant la même année. Et toujours durant la même année, le premier ministre chinois est allé en France. Le président chinois est allé en France dans le cadre de Paris Climat. Donc, c'était une grande première dans les annales des relations franco-chinoises. Donc, ça va très fort. Ça va très fort. Mais ceci étant, si on dit est-ce qu'il s'agit d'un tournant de la diplomatie, je ne crois pas. C'est plutôt une continuité. C'est plutôt une continuité. Parce que pour nous, il faut nourrir des relations de coopération amicale avec tous les pays du monde. Or, il y a de plus en plus de dossiers à traiter quand il s'agit des relations de coopération. Et cela nécessite des rencontres, des concertations au plus haut niveau. Et comme notre président est très dynamique, il est jeune. Donc, voilà. Il ne se fatigue pas. Il va partout. Non, je pense que la diplomatie chinoise, elle est avant tout économique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'établir des bonnes relations avec tel et tel pays parce qu'on va faire des échanges. La volonté de faire pression sur le pays pour l'amener à avoir une diplomatie proche de la Chine, ce n'est pas tellement dans la tradition chinoise. C'était plus que les Américains qui ont fait ça, traditionnellement. La Chine, elle cherche surtout à avoir de bonnes relations avec un maximum de pays. Il n'y a pas cette volonté de domination ou d'hégémonisme. Il n'y aura pas un changement de ce côté-là. Elle n'en a pas besoin. Si la Chine a pu être très présente dans certains pays, c'est parce que son économie se portait bien, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'elle avait un besoin de ce qui produisait ces pays. Alors il y a peut-être quelque chose qu'il faudra observer dans les prochaines années, c'est la zone pacifique. Là, notamment à cause du comportement de la Corée, Corée du Nord, les Américains sont de plus en plus présents. On a l'impression que la Chine, elle veut montrer aussi qu'elle est présente, qu'elle existe. Il y a un développement du matériel militaire, porte-avions et autres. Là, c'est un peu particulier. Je crois que sur la zone autour de la Chine, la Chine va vouloir être plus présente. C'est-à-dire un changement un peu diplomatique. C'est assez délicat. Je pense qu'il y a certainement une liaison avec la politique des États-Unis aussi, de vouloir retirer davantage du Moyen-Orient et de pivoter plus vers l'Asie. Et effectivement, dans un discours aux États-Unis, très récemment, le ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré, comme je cite, « La Chine n'est pas les États-Unis. La Chine est la Chine. La Chine n'a pas convocation à devenir les États-Unis dans le futur. » Et cela, pour des raisons historiques et culturelles, donc il a expliqué, je ne vais pas citer davantage. Et pouvez-vous nous expliquer le contexte ? Alors, ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'aux États-Unis, il existe une sorte de malentendu, une méfiance vis-à-vis du développement économique et aussi l'éloignation de la position internationale de la Chine. Bon, c'est pour, premièrement, faire comprendre aux États-Unis que la Chine ne constitue pas une menace pour personne. Alors, deuxièmement, un message pour faire comprendre qu'il ne faut pas chercher la confrontation avec la Chine. C'est dans cet esprit qu'il a fait ce discours. D'ailleurs, il a dit, en même temps qu'à part ce que vous avez cité, il a dit, « Dans le sang des Chinois, il n'y a pas de gêne d'expansionnisme. Il n'y a pas cette impulsion, dans le sang des Chinois, il n'y a pas cette impulsion d'être le sauveur du monde. » Je crois que c'est très clair, c'est très clair. C'est à la fois un message rassurant et un message qui est un peu critique à certains comportements ou opinions de certains Américains, pas tous les Américains, mais certains Américains qui, soit ils ont une méfiance vis-à-vis de la Chine, soit simplement par, je ne sais pas, par malentendu ou par... Méconnaissance. Voilà, vous voyez, certaines opinions proposent carrément une sorte de confrontation, une provocation, c'est ce qu'on observe. C'est absolument ridicule. Je crois que c'est dans cet esprit, c'est dans l'esprit de dissiper les malentendus et de faire disparaître cette mentalité de confrontation que M. Wang Yi a fait ce discours, a tenu ce langage. Je pense aussi que la Chine, pendant des siècles, a vécu sur elle-même. Elle n'avait pas besoin de l'extérieur tellement. Oui, j'ai dit au début, il faut toujours rendre compte de la taille de la Chine. Notamment, mais c'était aussi un comportement. Ce n'est pas du tout pareil avec les États-Unis, qui sont peuplés par d'anciens Européens. Il faut bien comprendre. Si c'était encore les Indiens pour rouge qui dirigeaient l'Amérique, ce serait très différent. Là, les Américains ont eu des périodes où ils sont en quelque sorte venus en Europe. Au moment de la guerre de 14, ils sont intervenus. Et puis, ils se sont retirés. Il y a eu l'isolationnisme. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, là, ils ont aidé l'Europe à se reconstruire. Et depuis, ils estiment qu'il est normal qu'il y ait de l'Amérique, de la culture américaine, de l'économie américaine en Europe. Et on en est un peu toujours là. Mais là, la Chine, c'est très différent. La Chine, elle veut des contacts, elle veut des échanges. Mais je n'imagine pas qu'elle veut dominer. On est dans un contexte de comportement différent. Encore une fois, l'Amérique, c'est d'anciens Européens. Et ils se sentent un peu concernés par ce qui se passe en Europe. Non seulement en Europe, mais dans le monde. Dans le monde, mais là, on parlait spécifiquement de l'Amérique. Oui, oui. Après, c'est plus économique ailleurs, je pense. Et donc, pour résumer un peu, alors pour prévenir un peu, est-ce que vous pouvez utiliser une phrase pour prévenir un peu l'année 2016 pour la Chine ? Ce sera une année, monsieur ? Ce sera la première année du 13e plan quinquennal. Le 13e plan quinquennal s'est fixé à un objectif important, c'est-à-dire en 2020, il faut que le PIB de la Chine soit doublé par rapport à l'année 2010. Il faut, en même temps, que le revenu des habitants soit doublé également. Alors, donc, c'est un objectif très important qui touche les intérêts de chaque Chinois. Et donc, ça, c'est très important. Je pense que 2016 va être une année charnière. C'est-à-dire qu'on a eu le développement chinois qui s'est fait. On doit passer à une autre forme d'économie. La consommation chinoise doit se développer alors qu'il y a beaucoup d'épargne, par exemple. Il y a quelque chose qui doit évoluer vers un développement intérieur plus fort en Chine. Alors, je pense qu'on a parlé de la restructuration économique pendant plusieurs années déjà, même sur ce plateau. Et je pense que vous êtes très juste dans ce que vous dites. et j'espère que de vous accueillir un peu plus tard pour voir après cette session qu'est-ce qu'on va avoir comme message. Alors, je vous remercie d'avoir participé à notre émission et je vous remercie d'avoir suivi notre débat. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada